Vous êtes sur RTL. Avec votre journal, bonjour Dominique Tenza. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il n'y a donc toujours pas, si vous vous réveillez à l'instant, de vainqueur officiel ce matin, même si le démocrate Joe Biden semble désormais à deux doigts de l'emporter. Et on vous retrouve Christophe Decroix pour faire le décompte. On rappelle qu'il faut 270 grands électeurs pour l'emporter. Où en est-on ? Il n'en manque plus que 6, 6 grands électeurs pour Joe Biden, pour qu'il puisse entrer à la Maison Blanche. Après l'Arizona, il a emporté cette nuit le Wisconsin et le Michigan, qui lui apportent 20 grands électeurs de plus. Les 6 grands électeurs pourraient venir du Nevada, dans l'Ouest, état jusqu'alors démocrate, mais qui pourrait virer au rouge. Cette fois-ci, en tout cas, c'est serré. Et vu le nombre de votes par correspondance, sans doute pas la réponse ce matin. En revanche, on suit avec attention la Géorgie et ses 16 grands électeurs. On pensait que cet état sudiste était acquis à Donald Trump, mais alors qu'il reste moins de 5% des bulletins à dépouiller, le résultat est incertain. Si Biden y créait la surprise, ça serait la cerise sur son gâteau de la victoire. Il aurait alors 280 électeurs prêts à voter pour lui, alors qu'il ne lui en faut que 270. Même plus besoin alors des 20 grands électeurs de la Pennsylvanie. L'état natal de Biden qui reste incertain, et donc on n'aura pas les résultats aujourd'hui. Merci Christophe. Il ne manque donc ce matin à Joe Biden, on l'a compris, que 6 grands électeurs pour devenir le 46e président des Etats-Unis. Il est aux portes de la Maison-Blanche. Et même si Donald Trump maintient ses accusations de fraude, même si le président sortant a d'ores et déjà saisi la justice pour réclamer l'arrêt des dépouillements en Pennsylvanie, l'un des Etats-clés, on en parlait. Biden y croit, la victoire désormais ne peut lui échapper. Il est clair que nous sommes en train de gagner assez d'Etats pour obtenir les 270 grands électeurs et devenir présidents. Je ne vous dis pas qu'on a déjà gagné, mais je vous dis que quand les dépouillements seront terminés, nous croyons que nous serons les vainqueurs. « Chaque vote compte désormais, personne ne nous volera notre démocratie, jamais. Nous ne serons jamais réduits au silence. Nous, le peuple, ne nous laisserons jamais tyranniser et nous, le peuple, n'abandonnerons jamais. » Joe Biden, cette nuit dans son fièvre du Delaware, le candidat démocrate qui a déjà promis en cas de victoire de réintégrer l'accord de Paris sur le climat, dont les Etats-Unis sont officiellement sortis hier au terme d'un processus enclenché par Donald Trump. On part à présent à Washington, retrouver devant la Maison Blanche Jean-Baptiste Bruno, l'un de nos envoyés spéciaux. Vous avez passé, Jean-Baptiste, la nuit avec des sympathisants démocrates qui ont eu quelques frayeurs hier après les premiers résultats. On imagine que ça va mieux. Oui, Dominique, le contraste est saisissant avec hier soir. Ici, sur cette Black Live Matter Plaza, on danse, on chante, on rappe. On est à quelques 200 mètres à peine de la Maison Blanche et les 200 personnes présentes ici, et bien tous, le sourire sur le visage, la frustration, la désillusion d'hier soir semble oubliée. Beaucoup ont les yeux rivés sur leur téléphone. Ils scrutent les derniers résultats avec un œil particulier sur la Géorgie. Ça serait historique si la Géorgie tombait entre les mains de Joe Biden, un démocrate qu'il n'a pas remporté depuis 1992 et depuis Bill Clinton. Donc voilà, ici, on sent qu'il ne manque plus qu'un signal, qu'une annonce officielle pour pouvoir exploser de joie. En attendant ici, l'optimisme est de rigueur chez les supporters de Joe Biden. Baptiste, Bruno, devant la Maison Blanche à Washington. Et bien entendu, cette matinale américaine, elle se poursuit juste après la pause. On va bien entendu, dans un premier temps, développer le reste de l'actualité dans ce journal. Et notamment l'actualité sanitaire, économique. Nous sommes toujours confinés et nous ne l'oublions surtout pas ce matin. Actualité, bien entendu, majeure et toujours alarmante. D'ailleurs, le virus dissuade une nouvelle fois les Français d'aller voir leurs médecins par peur d'être contaminés. On va en discuter juste après ça dans ce journal sur RTL. Vous restez à l'écoute. Et la suite de votre journal à 6h05 sur RTL. On développe donc le reste de l'actualité, bien entendu, sanitaire et économique ce matin avec ce chiffre que RTL vous révèle et qui a vraiment de quoi nous interpeller. Le taux de fréquentation des cabinets médicaux est en chute libre. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, selon le site d'Octolib. Depuis le premier jour de ce nouveau confinement, on constate une augmentation de 30%, 30% des annulations de rendez-vous. Par peur sans doute d'être contaminés, les patients désertent les salles d'attente. Pourtant, le mot d'ordre est clair. Soignez-vous. C'est le titre d'un appel publié ce matin dans la presse régionale et signé notamment par le docteur MC Carazon. Moi, en consultation, j'entends vraiment les deux choses revenir de façon très, très fréquente. À la fois, cette peur de s'exposer à la contamination et aussi ce souhait de laisser sa place à un cas plus important que le sien, sachant qu'en général, les patients pensent toujours que les autres sont plus importants qu'eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas toujours vrai. À la différence de la première vague où manquait de moyens, d'équipements et d'informations, on est maintenant parfaitement équipés pour les patients qui viennent nous consulter au cabinet. Propos recueillis par Odile Pouget. Les chiffres affolants de l'épidémie. On a franchi hier le seuil des 4000 personnes en réanimation. Près de 400 malades atteints du virus sont décédés en 24 heures. Un repas chaud, un accès aux douches. Les syndicats de routiers ont obtenu gain de cause auprès du ministre délégué au transport. 250 relais vont rouvrir de 18h à 10h du matin en bordure des routes de France. Et pour les autres, le confinement se poursuit et la vente de produits non essentiels reste interdite. Mais vous l'aurez remarqué, il y a débat ces derniers jours. Qu'est-ce qu'un produit essentiel ? Au fond, ce qu'il est pour vous ne l'est peut-être pas pour les autres. La preuve, si certains se sont rués dans les librairies, d'autres ont couru au sex shop avant la fermeture. C'est un fait. En quelques jours, les ventes ont grimpé en flèche. Comme a pu le constater Patrick. Il gère le bien nommé Passage du Désir près du Pont-Neuf à Paris. On a eu plus de 136% des ventes en boutique avec beaucoup d'afflux. Beaucoup de gens qui venaient chez nous en mode vraiment très urgent. Il me faut quelque chose. On a vu des gens même arriver en courant et repartir en courant. On a des jeux pour le couple. On a pas mal de produits de massage, des suites de massage et bien évidemment quand même les sextoys. Dès la fermeture des boutiques, les ventes se sont reportées sur Internet. On est à plus de trois fois les commandes habituelles. Je pense qu'on amène aussi une petite touche de dédramatisation. Il faut prendre le confinement comme il vient. De toutes les manières, on n'a pas le choix. Donc autant passer des bons moments ensemble et sourire plutôt que de subir. On a un sourire plutôt que de subir. Patrick Pruveau qui gère le passage du désir à Paris et qui répondait à Valentin Boisset. Ça glousse en studio, je peux vous dire. Et puis une nouvelle soirée bien morose pour les clubs français en Coupe d'Europe après Marseille avant-hier à Porto. Nouvelle défaite hier soir en Ligue des Champions pour Rennes et Paris. Les Bretons battus par Chelsea 3-0 et le PSG par Leipzig 2 buts à 1. Les Parisiens qui n'ont quasiment plus droit à l'erreur s'ils espèrent poursuivre l'aventure européenne cette année. Allez, les courses à Vincennes. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 14, l'As, le 8, le 9, le 7, le 3 et le 10. Et la dernière minute, c'est le 8. Belle émotion. Merci beaucoup Dominique. A tout à l'heure à 7h.